Le 6 mai dernier, Charles III a été couronné roi d'Angleterre au cours d'une cérémonie grandiose à l'abbaye de Westminster devant plus de deux 000 invités, parmi lesquels quelques stars internationales. Mais l'une d'entre elles a révélé s'être quelque peu ennuyée durant l'événement. Une nouvelle page d'histoire s'est écrite au sein des murs de l'abbaye de Westminster le 6 mai dernier. Pour la première fois depuis 70 ans, un nouveau souverain a été couronné en Angleterre, huit mois après la disparition de sa mère Elisabeth II, son fils aîné Charles III est ainsi devenu le nouveau roi. La famille royale au grand complet était évidemment présente dans l'église pour assister à la cérémonie, même les indésirables princes Andrew et Harry, bien que ce dernier ait fait un aller-retour express pour l'occasion, sans son épouse Meghan Markle. Le prince William, son épouse Kate Middleton et leurs trois enfants étaient en revanche bien présents, alors que leur aîné le prince George s'est retrouvé sous le feu des projecteurs puisqu'il était l'une des pages du nouveau souverain, au plus près de lui durant la cérémonie. Je ne pensais pas avoir des sentiments aussi conflictuels et extrêmes outre la famille royale et les chefs d'État étrangers, Buckingham Palace avait confié plusieurs célébrités à assister à l'événement, notamment Katy Perry qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, et Lionel Richie, qui se produisait le lendemain au grand concert de Windsor, l'actrice Emma Thompson ou encore le chanteur australien Nick Kane. Ce dernier, dont la présence était quelque peu surprenante pour les internautes, s'est lâché au sujet de la cérémonie lors d'une interview sur Channel 4, j'y suis allé par pure curiosité et j'ai trouvé l'ensemble plutôt intéressant je dirais. Parce que je pensais ressentir des choses durant ce couronnement. Mais je ne pensais pas avoir des sentiments aussi conflictuels et extrêmes, j'ai trouvé ça parfois extrêmement ennuyant, à d'autres moments c'était bluffant, j'étais très touché par la musique a-t-il expliqué de manière très cash. Il faut dire que la longueur de la cérémonie, plus de 2h30, a été beaucoup dénoncée, alors que même un membre de la famille royale a été surpris en train de piquer du nez sur sa chaise. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !